Bonjour mes amours, bienvenue sur Curiosité, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre pour une nouvelle vidéo, une idée coiffure aujourd'hui, on aime ça. Donc la coiffure que j'ai faite aujourd'hui, c'est une coiffure que j'avais faite sur un coup de tête. Je l'ai publié sur Instagram en 2019, puis vous l'aimiez tellement, mais je n'ai jamais eu la chance de le reproduire pour une raison X. Mais aujourd'hui, je le fais pour vous et je trouve ça tellement beau. Donc la voilà, bam, 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 bam. Donc installez-vous, je vais vous montrer comment la faire, puis ça va vous donner des idées. Comme aujourd'hui, exemple, j'avais un twist out, puis ça commençait déjà à devenir un petit peu trop frisé avec beaucoup d'humidité. J'avais été danser et tout, puis là je me dis, pour ce soir, ça va être cute cette coiffure-là. Et voilà. Donc installez-vous, likez la vidéo, laissez-moi un petit commentaire, puis on commence tout de suite. Donc pour commencer, on va séparer la section qu'il nous faut justement pour créer notre coiffure. C'est vraiment une petite section en avant, je ne veux pas qu'elle soit trop grosse, pas trop petite non plus, mais juste parfaite pour pouvoir créer le look désiré. Donc avec mon right tail comb, je vais faire la séparation et créer mes lignes. Donc on va débuter avec les deux lignes de devant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une petite portion. Petite portion comme ça. On va attacher le reste. Et la diviser en deux. Et à partir de là, on va faire deux coordonnettes, donc deux tresses plaquées des deux côtés. Là, on a notre petite portion. Je vais appliquer mon pattern ici, mon edge control que j'aime beaucoup, pour m'assurer que la coiffure soit belle, bien éliminée, toute frisottie. Comme ça, ça va être beaucoup plus cute. Donc je vais l'appliquer. Et je vais commencer à faire ma petite presse. La même chose pour ce côté-là. Donc j'ai appliqué mon edge control et je vais tresser. On avance, donc. Et on a fini avec ces deux côtés-là. On va faire une troisième ligne, mais sans la diviser. Alors, toute la ligne est sept. Donc ce qu'on va faire, on va la tresser de ce côté-là. Et on va attacher cette tresse-là, arriver, on va dire, dans le coin. Je ne sais pas si c'est facile à comprendre, mais je vais vous montrer. Ne paniquez pas, je vais vous montrer. On va tresser. Nous allons faire une troisième rangée, encore une fois. Le même principe que la deuxième. Mais quand on a fini de tresser, on va rattacher cette tresse-là pour la finir. Vous appliquez votre edge control. Rien de nouveau. Parfait. Et vu que cette tresse-là a été tressée dans ce sens-là, nous, pour l'autre, elle va être de l'autre sens. Comme promis, on n'oublie pas notre tresse, donc on l'apprend. Et on va continuer à tresser avec cette tresse-là. Bien sûr, on a la dernière tresse, puis ça ira dans le sens opposé de l'avant-dernière. Donc celle-là, ça a été faite de ce côté-là, donc je vais tresser de l'autre côté. Nous allons prendre la première tresse ici et l'attacher, juste ici. Mais c'est au choix, vous n'êtes pas obligés de le faire parce que de toute façon, ça ira dans la couette. Donc libre à vous de faire votre décision et de voir laquelle est la meilleure pour vous. Donc juste ici, là maintenant, nous allons nous concentrer sur finir notre couette pour justement avoir la coiffure que l'on veut. Donc l'objectif ici, c'est de tout amener en arrière et attacher. Aussi simple. Pour cette partie-là, honnêtement, vous utilisez ce que vous voulez, du gel ou votre edge control. Pour moi, personnellement, je vais utiliser du gel parce que je trouve que le edge control, ça va me demander trop justement. Puis au prix que ça coûte, je dis non. Puis le gel, c'est correct. Donc j'ai utilisé mon Eco Styler Gel, le blanc que j'aime bien, pour plaquer mes cheveux. Ce que j'aime faire d'habitude quand je veux plaquer mes cheveux, je les attache pas trop serrés. Puis je vais soit aplatir avec mes mains ou utiliser une brosse pour le faire, pour m'assurer que tout est laid to the gods. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et on a notre chef-d'oeuvre. En même temps, j'aime ça! Donc je vais finaliser le look avec les edges et tout. Je vais ajouter les petites perles dorées ici. Vu que je suis en train de reproduire la coiffure, je vais faire exactement ce que j'ai fait. Voilà! Donc deux ici. J'en ai mis ici. Ici également. Bon, on va y arriver. Et ici. Je passe! Je vais mettre mon mouchoir. Puis je vous reviens pour vous montrer le look final. Et voilà! Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Je trouve ça vraiment cute. Je suis vraiment contente de l'avoir réalisé. Oh my god! Yes! Donc, voici le look. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous, vous allez la reproduire? Si vous faites ça, s'il vous plaît, taggez-moi sur Instagram. Je veux toutes les voir. Donc, c'est ça dont on a notre petit, je ne sais pas comment on appelle ça, là. Notre petit truc ici. Ensuite, la couette. Puis, je trouve ça vraiment beau. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça vraiment beau. Ça a l'air compliqué, mais quand on prend notre temps, puis on comprend justement dans quel sens vont les couettes, puis comment les attacher. It's easy breezy. Donc, laissez-moi un petit commentaire, likez la vidéo, partagez-la. Et on se revoit une prochaine fois pour une nouvelle vidéo, pour une autre coiffure, d'autres idées, qui sait. Je vous embrasse fort, fort, fort. Bye!